Après avoir été arrêté mercredi. Mercredi dernier, Bobby Brown, l'ancien mari de Whitney Houston, est arrêté au volant de sa voiture alors qu'il téléphone, que son permis est suspendu et qu'il a 0,8 grammes d'alcool dans le sang. Plusieurs délits qui pourraient lui coûter jusqu'à 6 mois de prison. La série noire continue pour la famille de la diva disparue. Je fais l'actrice, je danse. Mon Dieu, tu dois être sous pression. C'est beaucoup de pression, mais elle m'a préparée. She prepare me for it. Un tonnerre de soirée arrosée, comme ici en 2011. Le bêtisme d'un enfant apparent, c'est partout. Whitney Houston a saccagé sa carrière, elle a abîmé sa voix en tombant justement dans le faire de la drogue et de l'alcool. Ça a eu une influence évidemment sur les enfants qui, devenus adolescents, peuvent parfois, heureusement c'est pas systématique, mais essayer de retrouver ce climat-là, n'étant violent en soi-même et en prenant aussi des drogues. Désormais son figure maternelle, Bobby Christina cherche du réconfort affectif dans les bras de son frère adoptif, Nick Gordon, une histoire d'amour qui fait jaser. Ce garçon n'est en aucun cas son frère ou son nid-frère. Il a été élevé par Whitney pendant une dizaine d'années à côté de Bobby Christina. Quand on est endeuillé de quelqu'un de sa famille, les premières personnes vers lesquelles on va se rapprocher, c'est évidemment d'autres personnes de la famille. Parce qu'on reste au sein de la famille, c'est plus facile. Et puis quelqu'un de la famille, il nous rappelle de toute façon plus la personne disparue qu'un étranger. Et face à cette jeune femme qui inquiète, c'est le tout Hollywood qui se mobilise. Comment vas-tu ? Je vais bien. Tu vas bien ? C'est ce que tout le monde veut savoir. Comment tu vas ? Je vais bien. Aussi bien que possible. 11 mars 2012, c'est une Bobby Christina digne et souriante qui fait son apparition sur le plateau d'Oprah Winfrey. La célèbre présentatrice de Talk Show était une amie proche de Whitney Houston. Un mois jour pour jour après le décès de la diva, un entretien intimiste prend forme entre les deux femmes, un récit qui émeut l'Amérique. Je peux chanter les chansons de ma mère, mais les écouter... Tu ne peux pas. J'en suis pas capable pour le moment. Par contre, je peux entendre sa voix dans ma tête tout le temps. Et elle me dit, va de l'avant ma fille, je suis juste là. Je suis avec toi. Ouais, je te comprends. Je suis avec toi, c'est exactement ce qu'elle disait tout le temps. Plus on grandit, plus les parents sont en nous. C'est ce qui fait qu'en grande partie, on leur ressemble en termes de caractère. Ce n'est pas toujours les gênes. C'est parce que psychologiquement, on s'identifie à eux, on les intègre et finalement, on vit avec eux. Le fruit des amours de Whitney Houston et Bobby Brown est déterminé. Elle souhaite perpétuer l'oeuvre de sa mère. Il faut que j'avance, que je porte son héritage. J'ai une voix. Une voix encore fragile, mais qui ne demande qu'à s'affirmer. Tu vas chanter ? Oui, 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 je vais chanter. Jouer la comédie, danser. Oh mon Dieu, c'est beaucoup de pression. Oui, c'est sûr, mais je pense qu'elle m'a préparée à tout ça. Le décès des parents, qui est évidemment quelque chose de très douloureux, quel que soit l'âge, mais en tout cas rend, dans un second temps, plus mature. Ça fait avancer, ça fait malgré tout grandir une fois qu'on a passé la période de deuil, une fois qu'on a passé la période de dépression. Et aux côtés d'Oprah Winfrey, plusieurs célébrités afro-américaines apportent leur soutien à la jeune femme. Stevie Wonder, R. Kelly ou encore le président Barack Obama. Le problème de Louis-Christina, c'est qu'elle, elle n'est que la fille d'un couple d'artistes. Elle n'existe que par les tabloïdes et par le fait qu'elle est la fille de Whitney Houston. Elle dit entendre la voix de sa mère, elle dit être en contact encore avec elle. Donc j'espère que si elle l'entend, elle lui donne des conseils, elle l'aide à se faire les bons choix pour avoir une meilleure vie. Bobby-Christina Brown, une jeune femme meurtrie qui va tout faire pour se reconstruire et se faire un nom à part entière.